Les gars, il m'est encore arrivé des merdes. Bonjour, bonsoir, qu'importe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, on se retrouve pour les anecdotes du SEMM épisode 4. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes qui m'ont bien fait chier, qui m'ont foutu le SEMM et qui aujourd'hui encore sont au travers de ma gorge. Comme on dit, il vaut mieux en rire qu'on pleurait. Je vais avoir le SEMM, vous allez rire, mais c'est ça qui est drôle. Du coup, c'est parti. Je sais que tout le monde en a marre d'entendre parler de cette maladie, mais je vais faire ça courtement, brièvement, bref, je vais faire ça rapidement. Parce que depuis 3 ans, j'arrive à échapper à ce fléau, mais cet été, ça a pas loupé, je l'ai attrapé. On est fin juillet, je rentre de ma semaine à Paris où j'ai tourné cette vidéo-ci et je peux enfin me reposer et pouvoir profiter entièrement de mes vacances avec mon copain. Alors tout va bien les premiers jours, sauf qu'un matin, je commence à avoir très mal au crâne et très mal à la gorge aussi. Donc bon, je me dis à ce moment-là que c'est la fatigue, c'est le changement de température, étant donné que dans le nord, il faisait très très froid et que là, j'étais dans le sud où il faisait très très chaud. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, ça doit être la fatigue, le changement de température. Bref, je ne m'inquiète pas plus que ça et je ne mets surtout pas sur le tapis l'option de j'ai le Covid. Parce que oui, j'avais quand même émis l'hypothèse, étant donné que j'étais allée à une convention et que c'était fortement probable que je l'ai attrapé. Mais je ne ressentais pas assez de symptômes pour me dire que c'était ça. Bref, je laisse passer le temps. Trois jours plus tard, je me réveille et j'ai extrêmement mal au cœur. J'ai une pression, j'ai beaucoup de mal à respirer et du coup, je ne fais rien. Je reste allongée la plupart de l'après-midi jusqu'au moment où mon mec me tire par la peau des fesses et c'est le cas de le dire, jusqu'à une maison médicale. À ce moment-là, on ne se doutait tellement pas que c'était le Covid qu'on s'est précipité dans une maison médicale. On s'est dit, peut-être qu'il y a un problème avec mon cœur. On va à la maison médicale, le gars me fait un électrocardiogramme, je lui explique mes symptômes, je lui dis que ça fait quelques jours que je ne me sens pas bien alors que je prends des vitamines, des cachets, etc. Et il me dit, est-ce que vous avez pensé à faire un test Covid ? Moi, je me dis à ce moment-là, pitié que ce soit pas ça. Donc du coup, je me fais violer les narines pour la énième fois dans ma vie et cette fois-ci, le test ressort positif. Donc bon, à ce moment-là, je sais que j'ai le Covid et mon compagnie là aussi, vu qu'il s'est fait tester également. Et du coup, on se dit, c'est un peu la merde. Mais c'est pas tout. Le médecin me dit en gros, allez aux urgences parce que je sais pas si votre problème de cœur, ça peut être lié au Covid ou si c'est autre chose. Donc dans le doute, allez faire un bilan sanguin. Autant vous dire que quand j'ai appelé ma mère pour le dire, elle était pas ravie. Surtout qu'elle n'était pas avec moi, donc je ne pouvais même pas aller faire ce bilan sanguin étant donné que mon tuteur légal n'était pas avec moi. Bref, on ressort de la maison médicale avec moins 100 euros en quoi, étant donné que la consultation est à plus de 50 euros. Aïe. Et en fait, elle arrive pour me piquer et elle me dit, mais attends, t'as quel âge ? Sauf que moi, je ne suis pas majeure. Du coup, elle me dit tout simplement, bah si y'a pas ton tuteur légal, moi je peux rien faire, faut que t'aies une autorisation ou quoi, que tu l'appelles, etc. Et en gros, je lui dis clairement que ma mère, elle est en train de bosser, elle est pas disponible, etc. C'était un peu des mythos, mais on va rien dire. Et du coup, je m'en ressors sans bilan sanguin, ils en figurent ! Donc moi, elle me dit quand même de prendre du Dolipra, de me reposer et d'attendre que le Covid passe, de faire plusieurs tests, etc. Et trois jours plus tard, je n'avais plus rien. Donc bon, le Covid m'aura eu, il m'aura bien fait peur, mais au final, bah, j'en ai chié pendant une semaine. J'ai toujours pas retrouvé mon odorat ni le bout, pas entièrement, et je suis toujours un peu explosée. Mais j'ai échappé à la prise de sang, et ça, c'est cool ! La vérité, c'est que j'en ai fait une la semaine dernière. Donc ne vous inquiétez pas, je l'ai quand même fait ce bilan sanguin. Mais cette fois, c'était dans d'autres conditions, et c'était quand même plus agréable. Voilà pour mon histoire de Covid, on passe tout de suite à la deuxième anecdote. Avec ma mère, cette année, on a décidé de prendre un abonnement à une salle de sport dont je ne dirais pas le nom d'enseigne. Donc on a pris notre abonnement, on a déjà fait une séance toutes les deux. Et là vient le moment où j'ai envie d'y aller avec mon copain. Donc bon, on a pris l'abonnement qui nous permet d'y aller à deux avec une seule carte. Et du coup, je m'attends à ce que tout fonctionne. La carte est nouvelle, on n'a rien fait, on n'a rien touché à rien, on n'a pas tenté d'accéder à la salle avec nos téléphones ou quoi, parce que c'est aussi possible. Et du coup, je m'attends à ce que ma carte fonctionne. Ce n'est pas le cas. On arrête quand même à rentrer avec mon copain en passant par une autre porte. Et du coup, je vais tout de suite à l'accueil pour demander à voir ce qui se passe avec ma carte. Ce n'est pas normal qu'elle ne bite pas. Et moi sur le trajet, en plus, je n'avais pas d'eau. Donc je voulais pouvoir aller la scanner pour aller prendre de l'eau. Ce qui est logique. Et en fait, la dame qui nous reçoit, elle n'est pas très professionnelle, voire pas du tout. Elle capte tout de suite que je suis très jeune et mon copain reste un peu en retrait. Et en fait, elle commence à adopter un ton qui n'est pas hyper professionnel et un petit peu humiliant, voire même un ton de réprimande. Comment vous dire que j'ai contenu ma colère pour ne pas lui dire de se la fermer. Donc du coup, je discute une première fois avec elle où en gros, elle m'envoie bouler parce que son imprimante ne fonctionne pas et qu'elle est sur son problème d'imprimante. Donc je lui dis, mais madame, je n'ai pas d'eau. Et elle me dit, va faire ta séance, je te filerai de l'eau quand on aura besoin. Manière claire de m'expédier sur les roses. Du coup, on va faire une petite séance d'abdo avec mon copain. Et puis là, on commence vraiment à avoir soif. Du coup, je revais voir cette personne. Avec un espoir qu'elle me donne une solution, quelque chose, je ne sais pas. Ouais, qu'on trouve le problème. Sauf que cette fois-ci encore, je fais face à une femme qui me réprimande plus qu'autre chose. qui parle extrêmement fort, qui m'humilie devant la salle de sport entière et qui se permet de me surnommer et de me dire que c'est de ma faute. Sauf que moi, bon, mon abonnement, je l'ai payé. Du coup, je m'attends à avoir accès à la salle de sport et accès aux boissons. On va remplir ma bouteille d'eau avec une autre carte. Et après, elle me demande de sortir la mienne. Du coup, je lui donne, etc. Et là, on apprend que notre carte n'est pas valide. Sachant qu'une carte, on la paye en plus de l'abonnement et qu'avec ma mère, on l'avait payée, genre, deux jours avant. Et que ça avait marché. Lunaire, cette histoire. Donc du coup, la nana me réprimande encore une fois en me disant que c'est pas normal que je sois sur le compte de ma mère. Sauf que moi, je ne suis pas majeure. Je n'ai pas le droit de prendre un abonnement. Donc à ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix que d'être sur l'abonnement de ma tutrice légale. Et de plus, elle m'ajoute qu'il faut que j'ai mon propre abonnement parce que les cartes ne sont pas prêtables. Chose qui est totalement fort, étant donné que dans les conditions de confidentialité, il y a clairement marqué noir sur blanc que deux personnes vivant sous le même poids peuvent se partager une carte. Bref, elle me réprimande pendant encore une dizaine de minutes. Je commence vraiment à en avoir marre, donc je lui dis, vous savez quoi, c'est très bien. Et je m'en vais, j'ai mon eau, on finit notre séance. Et je peux vous dire que j'étais bien, bien énervée. En gros, elle m'avait dit de doubler le montant que je payais déjà pour accéder à la salle de sport pour avoir un abonnement à moi alors que je ne suis pas majeure et que je n'ai pas le droit de l'acheter. Vous comprenez bien qu'il y a un souci. Et aujourd'hui encore, je m'en veux de ne pas avoir su répliquer comme il le fallait. Bref, on fait notre séance de sport et en fait, du coup, dans la soirée, je décide d'écrire un avis sur la salle de sport en disant qu'il y avait un manque total de professionnalisme. Et j'ai détaillé mon problème sans pour autant insulter qui que ce soit, etc. Mais j'ai dit que je trouvais ça vraiment pas très professionnel, du coup, encore une fois, de réagir comme ça lorsque un client a un problème. Ça n'a pas doupé. Le commentaire a été supprimé car il était dégradant pour la salle de sport. Les avis, ça peut être positif et négatif, mais apparemment, ils ne connaissent pas ce principe-là. Donc du coup, je l'ai reposté une deuxième fois en notifiant bien qu'il avait été supprimé. Et cette fois-ci, mon compte Google s'est fait suspendre. Donc à ce moment-là, je n'ai pas cherché à reposter une troisième fois de commentaire. J'ai tout simplement averti Google que je n'avais rien dit de mal sur cette salle de sport, hormis le fait que le professionnel avait été totalement impoli et pas professionnel du tout. Du coup, voilà, histoire qui se finit moyennement bien au final, parce que mon commentaire a été reposté. Cependant, ma carte de sport ne fonctionne toujours pas. Donc on attend toujours une réponse du service après-vente. Mais ces deux anecdotes, c'est rien comparé à ce qui arrive, parce que là, je vais vous parler d'une affaire qui s'élève à plusieurs centaines d'euros. J'entre dans un gros lycée et en fait, j'ai très peu de bus pour y accéder. Donc avec ma mère, on s'est renseignés et on a décidé de m'acheter une trottinette électrique afin que je puisse me déplacer. C'est surtout très utile lorsque, par exemple, j'ai des heures de permanence qui s'enchaînent, lorsque j'ai, par exemple, 3h30 de trou, comme c'est le cas tous les mardis, et que je ne veux pas rester au lycée, du coup, je peux rentrer chez moi. Donc tout va bien, je regarde les modèles, je regarde les avis, et je décide de tomber sur un modèle d'une Xiaomi Scooter 3. A partir de là, je cherche les meilleures offres, et je tombe sur un site où ils vendent pas mal d'électroménagers et de produits informatiques, etc. Et du coup, je me dis que je vais commander là-dessus. Il y a une réduction de 20%, c'est apparemment les grands jours de promo, du coup, je me dis, bon, ça passe. Du coup, ma mère la commande, et on attend quelques jours. Et puis les jours passent, les jours passent, je fais un mail demandant à savoir où en est ma commande, on me renvoie un numéro de suivi qui est à moitié actualisé. Bref, je commence un peu à m'inquiéter. Du coup, à partir de ce moment-là, je vais voir un peu les commentaires sur Internet au sujet du site. Il faut savoir que les premiers liens, en fait, étaient totalement faussés. C'était des passes du site avec des avis, soi-disant, rédigés par des consommateurs. Mais en fait, en tournant sur les pages Google, je tombe sur des avis sur des sites et des forums professionnels dans le... C'est de donner des avis ? Bref, je tombe sur des forums où, en gros, on dit, c'est une énorme arnaque, on a déboursé des centaines d'euros, et on a reçu un planisphère. À ce moment-là, je commence à me dire, pas ouf. Je tombe quand même sur des commentaires qui disent « Oh, super, on a reçu, ça a été un peu long, mais c'était bien, on a reçu le truc en bon état, etc. » Bref, il y a du blanc, il y a du noir, et je ne sais pas trop quoi en tirer. Donc du coup, j'attends encore quelques jours, et je reçois enfin un colis dans ma boîte aux lettres. Sauf que le colis en question ne devrait pas tenir dans ma boîte aux lettres. Donc du coup, je vérifie le numéro de colis, je lis bien les choses, etc. Et j'ouvre ce colis. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur un planisphère. Bon, si vous me suivez sur Instagram, et d'ailleurs si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez déjà vu cette histoire, j'en ai bien rigolé et bien pleuré aussi. Et du coup, j'ai toujours le planisphère. J'ai dépensé pratiquement 400 euros. Ce n'est pas pour recevoir un planisphère. Bref, du coup, à ce moment-là, avec ma mère, on se dit que nos assurances vont pouvoir nous rembourser, qu'on va pouvoir faire quelque chose, sauf que non. En fait, c'est considéré comme une arnaque, non pas comme une fraude. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je ne me suis pas penchée sur le code civil ni sur les lois. Mais du coup, on ne peut pas se faire rembourser. Donc on a le seum. Et du coup, ça veut dire qu'on a approximativement 400 euros qui sont partis en fumée pour l'achat d'un planisphère. Du coup, au final, une trottinette qui m'a coûté 450 euros, et pour le coup, celle-là, je suis allée l'acheter en magasin pour être sûre de ne pas avoir un modèle réduit, eh bien, elle m'aura coûté pratiquement 850 euros. Du coup, voilà, c'était mes expériences de merde du début d'année, de l'été, etc. C'était vraiment de la merde. Heureusement, ce n'est pas arrivé tous sur les mêmes semaines parce que je pense que j'aurais fait un burn-out. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou même à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi également sur Twitch. Je me remets à streamer très fréquemment et il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Mes réseaux sociaux sont également dans la barre d'infos. Dites-moi vos impressions par rapport à ces anecdotes dans les commentaires. Ça me ferait vraiment rire de lire ce que vous avez à dire là-dessus, si vous avez eu des expériences similaires ou quoi que ce soit. Bref, sur ce, moi, je vous laisse. J'ai encore beaucoup d'autres choses à faire et de moments de se ma vivre. Et sur ce, je vous fais de nombreux bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501